Cette fois-ci, on va jeter notre début sur le commentaire de texte. Le commentaire toujours concerne ces leçons-là, leçon 8, l'Égypte pharaonique, leçon 9, ainsi de suite, jusqu'à la 211, l'Égypte de parenté. Nous avons un texte ici à commenter, c'est un texte tiré de Nations Nègres et Culture, de chez Anta Diop. Donc, le texte que je vais vous lire, ensuite on va exploiter les consignes. Pour ce qui est du texte, c'est un texte qui n'a pas d'intitulé, qui n'a pas de titre. L'origine de la civilisation est le large emprunt que la Grèce fit à celle-ci, étant une évidence historique. On peut donc se demander avec un millénier pourquoi, en dépit de ces faits, on met l'accent sur le rôle joué par la Grèce, tout en pensant sous silence celui de l'Égypte. L'Égypte était un pays de nègres, et la civilisation qui s'y est développée était due à des nègres. Toutes elles visant le contraire ne sauraient avoir de l'endommé. Comme on le voit, l'homme de couleur, contrairement à ce que pense André Sievert, loin d'être incapable de susciter la technique, et celui-là même la suscita en la personne du nègre à une époque où toutes les races blanches plongées dans la barbarie étaient juste aptes à la civilisation. En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui en Afro-Noir, qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, les religions, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture, que ce sont eux qui ont les premiers élevés des édifices de 6000 tonnes de pierres, grandes pyramides, qui ont construit l'immense temple de Karnak. Ce sont eux qui ont construit l'immense temple de Karnak. En disant tout cela, on ne dit que la stricte et modeste vérité, que personne ne peut réfuter par des arguments dignes de son nom. Et donc, le texte, je le répète, est tiré de « Nation nègre et culture » de Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas ? On dit « Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, 1979, tome 2. » Voilà. Et vous avez, on a des consignes. La consigne ici, avec trois consignes. Première consigne, on dit « Présenter le document en indiquant sa nature et sa source. » C'est pour l'auteur, sa nationalité, sa profession et un fait dont son nom reste lié dans l'histoire de son pays et de l'Afrique. Deuxième consigne, explique la phrase soulignée du texte en analysant deux arguments avancés par l'auteur pour justifier l'origine nègre du peuple de l'Égypte. Troisième consigne, dans le dernier paragraphe, l'auteur met en valeur la contribution. De l'Égypte dans l'affirmation scientifique, technique et culturelle du continent africain. Citer deux inventions des Égyptiens dans deux domaines précis, puis expliquer leur importance pour l'humanité. Donc voilà à peu près ce qu'on nous dit dans ce texte de Cheikh Anta Diop en commentaire. Donnez donc en commentaire. Donc pour ce qui est de la première consigne, on nous demande de présenter le document, n'est-ce pas ? En indiquant sa nature, mais aussi en donnant pour l'auteur sa nationalité, sa fonction ou bien sa profession et un fait dont son nom reste lié dans l'histoire de son pays et de l'Afrique. Donc pour cette consigne-là, on va toujours, on est toujours sur le document, donc nature du document, sa source. Donc pour ce qui est de la nature, c'est un texte, c'est un extrait. Mais sa source maintenant, c'est nation, nation nègre et culture. Nation nègre et culture, 1979, tome 2. Pour l'auteur, c'est Cheikh Anta Diop. C'est Anta Diop, né en 1923, mort en 1986. Né à Cheikhou, n'est-ce pas ? Sa nationalité, sa nationalité est sénégalaise, il est sénégalaise, sa profession, il est historien, il est égyptologue. Voilà, consigne pour ne pas un peu déborder, parce qu'on nous dit, l'auteur, sa nationalité, sa profession est un fait historique. Donc, Cheikh Anta Diop, il est égyptologue, il est historien, c'est un scientifique de formation, bien sûr. Et il est également, j'ai dit, il est également homme poli, homme politique. Il a eu à former un parti politique. N'est-ce pas ? Et un fait dont son nom reste lié dans l'histoire de son pays et de l'Afrique. Un fait. Il s'est illustré dans la restauration de la vérité, ou bien dans la restauration. Fait, fait dont son nom est lié. Il a participé à la restauration de l'histoire africaine. Parce qu'on a dit, pour son pays, ça c'est un fait que l'on peut prendre, hein, en démontrant notamment l'origine noire des égyptiens. Donc là, ce sont ces éléments-là qui vous servent pour la consigne-là. Maintenant, comment les annoncer, c'est la grande difficulté pour certains. Donc, on dira, le document soumis à notre analyse est un texte extrait de l'ouvrage. Et bien, extrait du tome 2 de l'ouvrage « Nations, nègres et cultures » publié en 1979. L'auteur est Cher Ante Diop, 1923-1986, historien, égyptologue, homme politique, sénégalais, dont le nom est rattaché à la restauration de l'histoire africaine. Donc, voilà un exemple de présentation que l'on peut faire. Je reprends. Le texte soumis à notre analyse est extrait du tome 2 de l'ouvrage « Nations, nègres et cultures » publié en 1979 et écrit par Cher Ante Diop. L'auteur Cher Ante Diop, entre parenthèses, 1923-1986, est un historien égyptologue, homme politique sénégalais. Donc, le nom est rattaché à l'événement ou bien rattaché au fait de la restauration de l'histoire africaine. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut pour répondre à cette question-là. La deuxième consigne, expliquez la phrase soulignée du texte en analysant deux arguments avancés par l'auteur pour justifier l'origine nègre du peuple mort de l'Égypte. N'est-ce pas ? On reprend la lecture. L'origine de la civilisation est le large emprunt que la Grèce fit à celle-ci, étant une évidence historique. On peut donc se demander avec améline pourquoi, en dépit de ces faits, on met l'accent sur le rôle joué par la Grèce tout en passant sous silence celui de l'Égypte. L'Égypte est un pays de nègres et la civilisation qui s'y est développée, étant due à des nègres, tout est visant le contraire, ne saurait avoir de l'endommé. Comme on le voit, l'homme de couleur, contrairement à ce que pense André Siegfried, loin d'être incapable de susciter la technique et celui-là même, la suscita en la personne du nègre à une époque où toutes les races blanches plongées dans la barbarie étaient juste aptes à la civilisation. En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent en Afrique noire qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le clavier, les sciences en général, les arts, les religions, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture, que ce sont eux les premiers qui ont élevé des édifices de 6 000 tonnes de pierres, que ce sont eux qui ont construit l'immense temple de Karnak en disant tout cela, on ne dit que la stricte et modeste vérité, que personne ne peut réfuter par des arguments d'une de ce nom. La consigne numéro 2 explique la phrase soulignée du texte en analysant deux arguments avancés par l'auteur pour justifier l'origine nègre. Là, on va, l'Egypte est un pays de nègres, c'est ça qu'on veut expliquer. L'Egypte est un pays, donc les premiers habitants de l'Egypte étaient des noirs, selon Charles de Diop, c'est ce qu'il veut dire à travers cette phrase qui est soulignée. Et la civilisation qui est, si elle est développée, est due à des nègres, tout est visant le contraire, ne saurait avoir de l'ennemi. Il dit couvertement, donc, à travers le passage, Charles de Diop affirme que les Égyptiens, les premiers Égyptiens noirs, et que ce sont eux qui ont développé cette brillante civilisation égyptienne. N'est-ce pas ? Et que toute tentative de nier ce fait ne repose absolument sur rien de fondé. Maintenant, les arguments avancés par Cheyenne de Diop pour dire que c'était des noirs. Cheyenne de Diop nous dit que les Égyptiens avaient des cheveux crépus, ils avaient le nez épaté, des lèvres épaisses, de la parenté linguistique entre l'Égyptien ancien et les langues africaines, de la similitude entre les faits sociaux, matriarcats, culturels, totemismes, politiques, monarchies, essence divine et économique entre l'Égypte pharaone et l'Afrique noire. Ils ont conclu que le peuplement originaire de l'Égypte est nègre. Donc, ces arguments, c'est quoi ? C'est d'abord les traits morphologiques des Égyptiens, des premiers Égyptiens, qui avaient donc, selon lui, et c'est démontré des cheveux crépus, le nez épaté, des lèvres épaisses, de la parenté linguistique entre l'Égyptien ancien et les langues africaines, le Wolof et le Wolof. N'est-ce pas ? Sur le plan linguistique, il a démontré beaucoup de similitudes entre le Wolof et une langue qui serait parlée dans la vallée du Nil. N'est-ce pas ? L'effet social, le matriarcat, la lignée matrilinéaire, l'effet culturel, le totemisme, l'effet politique, monarchie, essence divine, l'effet économique entre l'Égypte et l'Afrique noire, tous ces éléments-là sont des preuves suffisantes, selon chez Ante Diop, pour montrer que les premiers habitants de l'Égypte étaient des Noirs. Donc, voilà les arguments qu'il avance. Voilà les arguments qu'il avance pour dire que l'Africain, les Égyptiens étaient des Noirs. Donc, deux arguments. C'est l'argument morphologique, si vous voulez, et l'argument linguistique. Morphologique, les cheveux crépus, le nez épaté, et les arguments linguistiques, les ressemblances entre eux. Donc, on peut prendre ces deux éléments-là pour justifier tout simplement, pour pouvoir expliquer cette phrase soulignée dans le texte. Consigne 3. Dans le dernier paragraphe, l'auteur met en valeur la contribution de l'Égypte dans l'affirmation scientifique, technique et culturelle du continent. C'est deux inventions des Égyptiens dans deux domaines précis pour expliquer leur importance pour l'humanité. Les Égyptiens, donc, ont contribué, nous dit Jean Ante Diop dans ce texte toujours en commentaire. Les Égyptiens, quand ils parlent des Égyptiens, ils parlent des Noirs. Ce sont les anciens d'Égyptiens qui vivent aujourd'hui en Afrique. Donc, ils disent que c'est eux qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, etc. La consigne nous demande de citer donc deux inventions des Égyptiens dans deux domaines précis pour expliquer leur importance pour l'humanité. Donc, dans le domaine astronomique, dans le domaine de l'astronomie, on peut citer l'invention du calendrier qui a joué un rôle. Les Égyptiens ont inventé le calendrier. On peut l'appliquer à l'astronomie, à l'agriculeur. Ce calendrier a été très utile parce qu'avec les saisons, avec la crue et la décrue, les saisons, la division du calendrier en deux phases, la phase décrue, à chèpe, pérette. Donc, les Égyptiens ont pu établir ce qu'on avait en calendrier qui leur permettait de planifier leurs activités agricoles avec les différentes phases du fleuve. Donc, c'est une invention qui est très utile. L'invention du clan, du calendrier, n'est-ce pas ? Autre invention que l'on peut citer, les mathématiques, avec notamment le zéro, l'établissement des pyramides, tout cela a contribué au rayonnement des mathématiques aujourd'hui, avec notamment la géométrie, les formes mathématiques qui se sont développées et tout cela a joué un rôle très utile dans la vie des hommes. Donc, dans tous les domaines, dans toutes les sciences presque, les Égyptiens ou les inventions Égyptiennes ont fini par être utiles à toute l'humanité, médecine, commerce, tout ça, en architecture notamment, par exemple, en médecine. Les Égyptiens savaient ligaturer les artères, n'est-ce pas ? Anesthésier le corps, réparer les fractures, tout ça, c'est évidemment très utile. En cas d'accident, ils étaient en mesure de tout simplement prendre en charge le traitement du accident. N'est-ce pas ? Les théorèmes aujourd'hui qui sont attribués à Thalès et à Pythagore ont été élaborés par les Égyptiens. En astronomie, ils observent les astres et ont élaboré un calendrier annuel de 365 jours, avec les trois saisons, Akhet, Peret, Semu, c'est ce que je disais tantôt. En architecture, ils ont laissé également la postérité des œuvres monumentales comme les pyramides, les temples de l'Ukhor, de Karnak, les sphinxes, d'Abu Simbel, l'Obelis, etc. Donc, dans presque toutes les sciences, ils ont eu à être présents et à vous donner des inventions. Donc, là, ton signe dit vous donner deux inventions que vous expliquerez. Par exemple, si vous voulez, vous prenez en médecine, n'est-ce pas ? Ou bien en mathématiques, ou bien même en architecte, en architecture. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire dans le cadre de ce commentaire qui, comme je le rappelle, met en évidence ou bien permet de prendre en considération les leçons 9, les 9, 8, 9, 10 et 11 du programme d'histoire en classe 2 de seconde. W-CV d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails.